Figurez-vous qu'Apollo 11, la mission du premier homme sur la Lune, c'était aussi un peu une réussite Suisse. Et pour cause, la première action de Buzz Aldrin sur la Lune a été de déployer la voile à vent solaire développée par l'université de Berne. Un Swiss flag donc planté sur la Lune avant même le drapeau américain. L'ouvrage Apollo confidentiel de Lucas Viglietti détaille cette grande première Suisse. En 1969, fin janvier 1969, un nouveau président, Richard Nixon, lors de son discours d'investiture, il dit, je cite, « Nous allons sur la Lune au nom de l'humanité, et non pas de l'Amérique, au nom de l'humanité. » Donc la NASA se dit, pour faire plaisir au nouveau président, il faut qu'on réfléchisse comment réaliser son vœu. Très vite, on est venu avec l'idée, prenons donc tous les drapeaux du monde, ou peut-être le drapeau de l'ONU, et nous allons le mettre sur la Lune. Mais comment faire ? Et quelqu'un s'est dit, mais ah, il y a cette expérience suisse de récolte de vent solaire. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser, disons le revers de cette expérience, on pourrait l'utiliser pour appliquer les drapeaux dessus. Comme ça, c'est une sorte de port-drapeau. Mais l'histoire a voulu que, quelques mois plus tard, lorsque Washington a décidé, pour des raisons politiques évidentes, quand même de planter le drapeau américain, la NASA a refusé jusqu'au bout de changer l'ordre d'exécution des tâches sur la Lune. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en premier, Buzz Aldrin et Neil Armstrong, sur ce sol vierge que l'homme a découvert, ont planté en premier le collecteur de vent solaire, soit ce Swiss flag, seulement ensuite le drapeau américain. Donc oui, une victoire suisse incroyable. Lucas Vigli était auteur du livre Apollo Confidentiel, aux éditions de Buck Supérieur.